Bonjour, je vais vous parler de la partie visualisation du projet. Je suis Mathieu Bredib, chercheur au Lastig. Il y avait trois permanents sur le projet. Sidonie Christophe, directrice de recherche, Alexandre Deveau, ingénieur de recherche sur le projet, et moi-même. Je vais vous parler très rapidement du travail de quatre stagiaires, Nelson, Mouna, Maria et Emile, et de la thèse d'Evelyne Païs, dirigée par Sidonie Christophe et encadrée par moi-même, qui est une sixième thèse qui a été soutenue récemment. Une fois qu'on a toutes ces données, qu'on a consolidé les métadonnées, on sait à peu près où elles sont. Donc déjà, on peut visualiser des cartes de chaleur, de savoir, comme on l'a vu tout à l'heure déjà, pour voir où étaient prises les prises de vue. Mais ce n'est pas très immersif. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on a, c'est des listes d'images ou des cartes, mais on ne peut pas trop s'immerger dans le passé pour essayer de comprendre spatialement comment ça se passait. Et donc, du coup, ce qu'on a besoin, en fait, c'est d'avoir une connaissance plus précise. Donc, vous avez déjà vu dans la démo du positionnement, donc de la géométrie des images. Donc, on parle de géoréférencement 3D. Donc, pour ça, on a besoin de savoir exactement la position 3D exacte du centre optique de la caméra, sa rotation en 3D et les paramètres internes de la caméra, donc la focale et tous les paramètres qui permettent de savoir la correspondance pour savoir un point 3D exactement sur quel pixel il va se projeter dans l'image. Donc là, c'est pour une caméra parfaite. Les caméras parfaites, quand on photographie une ligne droite, un bâtiment, on va avoir une ligne qui peut être un petit peu courbe, surtout si on a des grands angles ou des objectifs fisheye. Donc, il faut prendre en compte aussi une certaine distorsion et j'en reviendrai succinctement tout à l'heure dessus. Donc, vous avez vu, on a énormément d'images. Vous pouvez dire, vu qu'on a plein d'images, il y a plein de recherches en vision par ordinateur, en photogrammétrie qui permettent, on met tout ça dans un gros algo, on trouve automatiquement des points de liaison, des points d'appui sur des données existantes et on fait un super modèle 3D, on estime la géoréférence dans toutes les images. Ça, c'est vrai quand on a assez d'images et quand on a énormément d'images qui sont relativement homogènes d'une même scène. Là, on a beaucoup d'images et qui sont réparties sur toute la France. Ça veut dire que pour une église donnée, pour un point donné qui est d'intérêt, on va peut-être avoir 3, 4, peut-être 10 images, mais une image en 1950, une en 1920, une en 1970, et pour faire la reconstruction de 3D, bonne chance. Donc là, on est dans un cas où on a beau avoir beaucoup d'images, on a peu d'images sur chacune des scènes, la densité locale est assez faible, donc on va complètement oublier de faire de la reconstruction 3D et on va essayer de géoréférencer ces photos-là en s'appuyant sur des données actuelles qui sont déjà localisées. Donc quand on voit plus ou moins automatiquement des choses qui sont encore pérennes, qui sont encore actuelles aujourd'hui, ça permet de trouver le géoréférencement des images anciennes. Donc quand on est dans un cas favorable, quand on a assez d'images en qualité, en homogénéité, donc ça c'est plutôt couvert dans le projet ANR IATUS qui sera sûrement présenté l'an prochain. Donc il y a un projet ANR en cours sur les prises de vue aériennes de l'IGN pour les géoréférencer très précisément toutes les images historiques. Et nous, on est plutôt dans le cas défavorable où les images automatiques sont difficiles à mettre en place et donc du coup, on va utiliser du géoréférencement semi-automatique. Ça veut dire qu'on va utiliser un être humain. Et donc cet être humain, on va lui présenter l'image que vous voyez sur la gauche, donc l'image ancienne, à droite, un modèle 3D qui est issu des bases de données de l'hygiène, donc l'Orto, la BD-ALTI, la BD-TOPO pour les bâtiments. Et on va demander à l'utilisateur de cliquer les points de correspondance en 2D et en 3D. Quand il y en a assez, au moins 5, par un processus photogrammétrique, on peut retrouver une pose approchée de la caméra et des positions, rotations et paramètres internes de la caméra. Voilà, donc en pratique, l'utilisateur clique, il peut se déplacer en 3D dans la scène pour voir un petit peu et quand il a saisi assez de points, ça place la caméra de visualisation au même endroit que la caméra historique et donc du coup, par un jeu de transparence, on peut vérifier qu'on est bien positionné à peu près au même endroit. Donc ça, c'était le stage de Muna Arash. Et donc, il a été intégré dans le démonstrateur du projet, donc vous l'avez vu tout à l'heure, sur la liste de résultats des recherches par métadonnées, donc le petit bouton Show en haut à droite permet, quand on n'a pas encore géoréférencé une image, donc au début, elle est géoréférencée uniquement par la ville, donc on connaît un point 3D qui est le centre de la ville, et donc du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est positionner la caméra en survol au-dessus de cette ville pour dire, voilà, l'image a été prise quelque part par là. Donc l'utilisateur, s'il connaît assez bien la ville, il peut retrouver la hausselle, donc là, c'est un élément historique, donc c'est assez facile de voir que c'est sur la butte au milieu et donc du coup, il peut saisir quelques points. Donc vu que c'est des images aériennes, on voit du sol, on voit des bâtiments, donc c'est assez facile, dans la plupart des cas, de saisir 5 à 10 points de correspondance, ce qui permet, donc ça se passe en ligne, donc il y a un serveur qui calcule la nouvelle orientation, donc le nouveau géoréférencée de l'image, qui est stocké en base de données, comme ça. L'utilisateur suivant, quand il cliquera sur le bouton show, en haut à droite, il sera amené directement dans la vue 3D du point de vue de l'image ancienne, et c'est ce qui a été montré dans la démo précédente. Alors déjà, une fois qu'on a ça, on a présenté ce prototype aux partenaires, donc là je vais vous parler d'un cas d'usage sur la ville de Nanterre, donc il y a des historiens, des sociologues qui s'intéressent à des bidonvilles qui étaient dans les années 50, c'est ça ? Dans les années 50, voilà, à la construction des tours, quand il y a eu une reconversion du quartier, et donc on a développé ce... Donc vous voyez, les images aériennes qui sont mises en géométrie, on peut passer de l'une à l'autre, on peut intégrer, donc, au moyen de la bibliothèque ITEMS de visualisation 3D sur le web, on peut intégrer des visualisations 2D et 3D, donc des flux standards de l'hygiène, mais aussi des données thématiques historiques, historiques, donc là, par exemple, c'était en fonction des paramètres sociologiques anciens par ILO, par exemple, et aussi des données 3D, donc ça peut être... Vous voyez, ici, il y a une... sur le milieu à gauche, il y a une orthophotographie historique issue de remonté le temps qui correspond au cimetière, mais il y a aussi les bâtiments actuels, issus de la baie des Topo. Donc une fois qu'on met ensemble tout ça, donc on a un démonstrateur qu'on peut présenter aux historiens et aux sociologues, qui permettent, alors, pour les historiens, de mieux contextualiser leurs données thématiques par rapport à la 3D, par rapport aux vues anciennes, et de comparer la cohérence et voir si tout concorde et de leur donner des leviers pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et pour les sociologues, en fait, c'est un moyen de médiation pour interviewer des personnes. Donc là, particulièrement, Sylvain Connor, du laboratoire La Vue à Nanterre, a utilisé ce prototype pour mener des interviews avec des personnes, donc la Société d'Histoire de Nanterre, quelqu'un qui a réellement habité dans les bidonvilles dans sa jeunesse pour faire remonter pour l'interviewer et puis la directrice de l'Office de Tourisme de Nanterre aussi. Et donc, ce moyen de médiation a permis, en fait, d'immerger, interviewer dans le contexte historique avec une certaine diachronique parce que ça montre aussi le contexte actuel avec les bâtiments actuels, donc pour parler de l'évolution, replonger dans le passé et puis permettre de valider ou non des hypothèses historiques au fur et à mesure du questionnement. Donc ça, pour l'instant, on a trouvé un prototype qui vient de dire référencer les images aériennes, obliques et de présenter ça pour des cas d'usage. Alors, on s'est aperçu un deuxième cas d'usage qui était porté par le partenaire du musée Nice et Fornieps porté sur le fond Charles Gros qui sont en fait des images, on appelle ça street view maintenant, donc des images vues de la rue. Et l'embêtant de ces images-là, c'est que c'est plus difficile de trouver des points d'amère visuels sur l'orthophotographie par exemple ou sur les bâtiments parce qu'en général, on voit un seul bâtiment. Donc c'est difficile de trouver cinq points caractéristiques pour bien spécifier. Donc du coup, il y a eu un stage de Nelson Fernandez qui a étendu la méthode semi-automatique de géoréférencement pour que ces géoréférencements puissent s'appuyer aussi sur des acquisitions laser. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est des nuages de points noirs que vous voyez en bas à gauche. Donc c'est des acquisitions laser faites depuis la rue avec un véhicule. Et donc du coup, par la saisie de points de correspondance 2D dans l'image ancienne, 3D dans le laser actuel, permet de géoréférencier ce fond d'image se réduit. Donc vous voyez ce que vous voyez ici. Donc là, c'est une représentation simple où effectivement, comme disait Valérie, chaque image est représentée par une pyramide. Le sommet de la pyramide est le centre de vue de la photo historique et la base de la pyramide qui peut être positionnée à une distance arbitraire du centre. Là, je crois qu'elle est mise à 10 mètres. Elle correspond, elle est texturée par l'image historique. Ce qui permet de voir en 3D la position des images. Un autre exemple. Et une petite animation pour vous montrer. Elle ne vient pas tout de suite. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer la qualité de positionnement qu'on a, qui je pense est même overfittée par rapport à la qualité géométrique de la BD Topo. On commence déjà avec une certaine immersion. Si on a pris des photos de tous les points de vue, on peut tourner d'une photo à l'autre et avoir un sentiment d'être immergé dans le passé en tournant autour de soi pour voir ce qui se passait. Et éventuellement, même avec un slider temporel en haut, si on a plusieurs images, on peut filtrer ou non les images en fonction d'un intervalle temporel. Alors, ce cas d'usage était porté par le musée Nicephornieps à Chalons-sur-Saône. C'est un musée que vous pouvez visiter et très intéressant. Et ils ont aussi une partie musée hors les murs qui est un site internet. Et donc, pour eux, le projet, l'idée aussi, c'était de tester des évolutions de ce site-up. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus tard ? Ils ont aussi des dispositifs de visualisation dans le musée. Donc, très intéressant. Et ça fait déjà plusieurs années. Déjà en 2010, ils avaient fait des expérimentations de réalité augmentée dans la rue où, effectivement, ils avaient besoin de trouver des pauses historiques, de photos historiques pour, quand on est avec son smartphone dans la rue, ça nous raconte une histoire en fonction d'un cheminement dans la ville. Et donc, voilà, le projet, c'était pour eux de commencer à avoir des bris techniques pour pouvoir proposer plus tard des évolutions de ces démonstrateurs pour leur musée au-delà d'un musée juste avec des photos affichées, encadrées au mur. Voilà, donc, il y a quand même un mot que je n'ai pas trop exploré, c'est immersive. Donc là, pour l'instant, on est beaucoup sur un monde 3D où on a des pancartes un peu partout avec les images. Elles sont bien orientées. mais dès qu'on n'est plus du point de vue historique, on a des pancartes qui flottent un peu et qui ne sont pas exactement à l'endroit où on espérait aller voir. Du coup, on retourne sur les données. On a des données historiques du 20e siècle qui sont les photos aériennes qui peuvent être relativement grandes en termes de taille des fichiers. Il peut y avoir énormément, beaucoup d'images. La datation en fonction de la source des métadonnées, on peut connaître la milliseconde si c'est des données numériques qui viennent relativement récentes où on peut juste savoir que c'est dans les années 20. On a un intervalle de temps un peu plus lâche. Pour cette image-là, en général, on arrive à avoir un référencement semi-automatique plus ou moins précis. Pour s'immerger, on n'a pas de modèle 3D historique de l'anthropocène. On a juste à l'hygiène la BD actualisée, actuelle, des années 2020, plutôt, 2022. On a une précision d'un mètre l'altitude du terrain, leur taux à 10 cm, la BD topo de l'ordre de 1 mètre. Et quand on fait une acquisition terrestre avec un véhicule, on peut avoir aussi des images plus précises et un nuage de points LIDAR avec une précision de l'ordre du centimètre. Comment faire si on n'a pas de modèle 3D historique ? Pour l'instant, on place la caméra de visualisation du point de vue de la caméra historique. Ça nous permet de voir la pancarte de face au bon endroit. Et si on dézoome un petit peu, on voit autour de cette image historique le modèle 3D actuel. Ça permet de visualiser. Si on a pris des photos à peu près du même point de vue, en se tournant, on va voir les autres photos à peu près bien. Mais dès qu'on se déplace un peu, il va y avoir un décalage, une parallaxe qui fait que tout va se décaler et on perd ce sentiment d'immersion. L'idée, c'est plutôt que de mettre une pancarte devant la photo historique, c'est de remplacer la caméra historique par un vidéoprojecteur qui va reprojeter l'image sur la scène 3D. Là, vous voyez un petit exemple. En haut à gauche, c'est la BD-ALTI et la BD-TOPO. Des bâtiments approchés au mètre et un sol approché au mètre et en haut à droite, une image Street View de la rue et donc, si on regarde le modèle 3D sur lequel on a projeté l'image du Street View mais depuis le point de vue duquel a été pris l'image, on voit l'image telle qu'elle n'est pas du tout changée. Par contre, si on se déplace un peu, vous voyez en bas à droite, l'image va être projetée sur le sol et du coup, on voit des points de vue qui sont texturés et d'autres qui ne sont pas texturés parce qu'ils sont hors de l'image ou parce qu'ils ne sont pas au premier plan de l'image. Donc l'idée, si on faisait ça avec toutes les images historiques, ça permettrait de texturer avec des pixels historiques toute la BD géométrique actuelle. Donc là, pour réussir à le faire, je ne rentre pas du tout dans les détails mais c'était l'objet du stage de Maria Scarlett Gomez-Castro et donc là, l'idée, c'était en se basant, l'idée, c'était d'avoir aucun pré-traitement géométrique, donc l'idée, c'était on ne veut pas avoir à remouliner géométriquement la BD-Alti, la BD-Topo, etc. Ou n'importe quelle géométrie, on peut avoir n'importe quel modèle 3D, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit la meilleure approximation géométrique possible de la scène historique. Si on n'a pas de scène historique, on prend la scène actuelle et indépendamment de cette donnée géométrique, on a la donnée colorimétrique, donc des images historiques qui nous sont données par une liste d'images qu'on peut récupérer juste en faisant une requête spatiale sur un flux standard OGC, donc WSS 2.3D qui va nous dire qu'on peut faire la requête quelles sont toutes les images qui ont été prises à moins d'un kilomètre de telle position. Ça va nous donner une liste d'images indexées sur les centres de caméras avec tous les paramètres de géoréférencement. Donc à partir de ça, on peut aller visualiser les pyramides en 3D, aller chercher les textures pour reprojeter sur l'image. Et donc l'objet du stage, c'était d'améliorer le nombre de textures qu'on pouvait reprojeter simultanément sur la scène 3D, parce qu'il y a des contraintes au niveau de la programmation graphique pour la texturation. Donc on est passé de à peu près 8 images sur un portable standard en une quarantaine d'images. Donc là, vous voyez l'image principale que vous voyez tout à l'heure sur le bâtiment à gauche, mais vous voyez aussi qu'il y a plein de bâtiments qui sont texturés sur les côtés qui viennent d'autres images. Sachant que quand on en projette plusieurs, il faut faire une pondération entre les images pour ne pas qu'il y ait de flou, parce qu'après, si on a trop d'images qui se reprojettent au même endroit, si elles sont un petit peu décalées géométriquement, ça va faire du ghosting, etc. Donc là, l'idée, c'est qu'il y ait une pondération qui se fait, mais dans tous les cas, l'idée, on peut toujours se placer dans le cas où l'image la plus proche se montre telle qu'elle et les autres viennent en backup pour texturer les autres points qui ne sont pas visibles dans l'image principale. Je suis désolé si ça scintille un peu. Donc là, j'aurais dû faire la vidéo sans le nuage de point laser qui brouille un petit peu, mais vous voyez, quand on est d'un point de vue, la pondération fait qu'on montre une seule image, mais quand on est entre plusieurs points de vue, il y a une pondération de toutes les images qui fait des fade-in, fade-out pour passer d'une image à l'autre. Alors, un petit point technique, je vous ai parlé de distorsion tout à l'heure, c'est que, pour l'instant, les vidéoprojecteurs qui reprojettent les images sur la scène 3D pour les texturer, avant la thèse d'Evelyne Pays-Reyes, l'état de l'art, on savait facilement reprojeter uniquement des images qui n'avaient pas de distorsion. Donc, une partie de la thèse d'Evelyne a été déjà d'apprendre à ces vidéoprojecteurs virtuels de texturer la scène avec des images prises par des appareils photos qui avaient de la distorsion. Et donc, vous voyez sur la gauche, ça texture la scène, non pas avec un rectangle, mais avec quelque chose qui ressemble plus à un oreiller ou un tonneau, suivant le type de distorsion. Et après, il a fallu apprendre à la caméra de visuélation à regarder ce monde virtuel avec la même distorsion. Comme ça, l'image historique qui a de l'instorsion, elle est bien projetée sur la bonne géométrie, mais la géométrie est distordue elle-même pour la voir de telle façon que l'image historique est vue dans sa forme originale qui est un rectangle. Voilà, donc pour continuer sur la thèse d'Evelyne, elle a développé une application de géovisualisation qui permet en fait de regrouper, donc là, on a parlé surtout de la zone A sur cette image qui est la vue 3D. Et donc, elle a ajouté des éléments autour qui permettent d'explorer, de naviguer, de sélectionner, de modifier les paramètres de visuélation, etc. Et je vais les déployer juste après. Donc, au niveau de l'interaction, donc vous voyez, il y a les pyramides dans la vue 3D. Donc, on a rajouté un icône au milieu pour avoir un élément d'interaction pour sélectionner. Donc, cette sélection permet de, soit quand on double-clique, d'aller à ce point de vue-là, mais ça peut permettre aussi de sélectionner une image pour la projeter sur le sol ou pour la déselectionner pour puis enlever sa projection sur le sol. Et donc, voilà, c'est ce que vous allez voir ici. Au niveau des images sélectionnées, on peut aussi texturer le sol avec une sorte de carte de chaleur qui est calculée à la volée en fonction des images sélectionnées ou des images chargées qui montrent, en fait, le nombre d'images qui voient chaque point au sol qui permet d'avoir une couverture de la scène. Oh là, ça marche. Bizarrement. Donc là, vous voyez, on clique sur des images pour sélectionner, désélectionner. Une fois qu'on a sélectionné... Donc là, il y a deux jeux d'images différentes. Un jeu historique, ancien, en noir et blanc. Et un jeu plus récent en couleurs sur le port. Voilà, ça passe bizarrement. Voilà. Et après, donc il y a une notion d'image, de document. Des fois, on veut voir les images individuellement. Donc on peut les entourer pour avoir un feedback visuel sur ce qui est sélectionné ou pas. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est les fonds. Et donc là, on a vu qu'à un moment, on ne sélectionne plus les images individuelles, mais l'ensemble des images d'un fond. Donc vous voyez que le fond historique en noir et blanc est entouré en jaune et le fond plus récent en couleur, en bleu. Autour de cette vue 3D, alors vous l'avez vu, mais je ne l'avais pas encore commenté, vous voyez, il y a des petites vignettes. Ces vignettes-là permettent de voir, de donner des aperçus aux images historiques parce qu'on ne peut pas tout mettre dans la vue 3D sinon on ne verra plus rien dans la vue 3D. Alors il y a un... Elles sont regroupées par cluster dynamique de la même façon que si vous dézoomez complètement, vous ne verrez plus rien parce qu'il y aura trop d'images. Donc du coup, elles sont regroupées en fonction de leur localisation et ça pourrait être étendu avec des similarités qui ne sont pas uniquement spatiales mais aussi au niveau du contenu. Et ces clusters sont positionnés autour de l'image pour avoir une petite idée de où se trouve l'image. Ils sont positionnés autour de l'image au point qui serait le plus près de la position dans la vue 3D de leur centre optique. C'est-à-dire que vous voyez le point qui est le plus bas. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, vous ne voyez pas ma souris. Donc le point le plus bas correspond à une des images qui est en bas, etc. Et donc ça, c'est vrai pour la vue 3D quand on est vue du haut mais aussi quand on est vue 3D vraiment en oblique. Donc vous voyez du coup, au fur et à mesure qu'on bouge, les vignettes se déplacent sur le côté pour essayer d'aller à l'endroit le plus proche. Voilà. Donc ça, c'est standard. On peut changer le fond de carte. On peut éventuellement, là, pour une application, on voulait que le fond de carte ait les mêmes tonalités, la même stylisation que les images historiques qui sont plutôt en sepia. Donc on a mis un fond de carte plutôt cartographique dans les couleurs sepia pour diminuer le contraste visuel. Donc on peut naviguer et cliquer d'une image à l'autre. Alors, pour s'intégrer, donc ça, on n'a pas totalement encore intégré avec le moteur de... d'indexation. Mais il y a l'idée de pouvoir afficher toutes les images qui sont les résultats d'une requête par contenu par rapport à l'image sélectionnée dans la vue 3D. C'est-à-dire qu'on sélectionne une image dans la vue 3D, ça fait appel au moteur de recherche pour avoir une liste d'images similaires et on peut les visualiser ici. Et ça, ça permet de voir des images similaires qui sont peut-être d'autres fonds qu'on n'a pas chargés actuellement. Ça peut aussi permettre d'avoir des images qui ne sont pas encore géoréférencées mais qui ressemblent. Et donc, si elles ressemblent, voilà, vous voyez, donc les images, on peut scroller, voilà, afficher, désafficher. Quand les images sont géoréférencées, on peut cliquer dessus pour aller du même point de vue et quand elles ne sont pas géoréférencées, on pourrait lancer l'outil de géoréférencement pour étendre, pour géoréférencer de nouvelles images. Voilà, en conclusion, donc, sur cette partie géovigialisation, donc, on a développé un outil de géoréférencement semi-automatique qui est interconnecté avec le moteur de recherche et le démonstrateur de thèse d'Evelyn Pays, donc, nommé IstoViz, qui permet une navigation immersive et une exploration interactive des fonds photographiques. Voilà, il y a une première gestion de la diachronie et de l'incertitude dans le rendu des données hétérogènes massives. Donc, là, ce que vous pouvez voir sur cette incertitude-là, c'est, par exemple, là, on voit une photo historique en haut où la tour n'est pas encore terminée de construire, par contre, dans la BD Topo, elle est finie de construire, mais si on a la date exacte de la photo et l'avancement de la construction, on pourrait utiliser un modèle 3D spatio-temporel qui permettrait de texturer la ville à un snapshot au bon moment. Voilà, donc, dans ma perspective, c'est d'utiliser un modèle 3D plus T de la ville, donc avoir une vraie cartographie de l'anthropocène, mais depuis 1900, pas sur les trois dernières années. Pour, donc, ça, c'est pour le mode de la géométrie, pour les images historiques, on pourrait essayer de dater chacun des pixels, typiquement détecter par des approches deep learning, les objets mobiles sur les images, par exemple, si on voit une charrette tirée par un cheval dans la photo historique, on pourrait décider ou non de la rejeter sur le modèle actuel pour texturer le bâtiment ancien. Voilà, il y a tout l'aspect d'incertitude du modèle 3D et du géoréférencement des images qu'on pourrait améliorer pour avoir une meilleure qualité du rendu et de l'immersion. Et voilà, donc, en dehors de ce projet de recherche, on pourrait continuer à intégrer mieux ces démonstrateurs pour explorer de nouveaux usages et sur ces usages, il pourrait y avoir de la réalité augmentée. On aimerait bien, par exemple, faire ça, mais en réalité augmentée in situ dans la rue avec les images historiques. Et évidemment, étendre ça à la vidéo qu'on peut le voir sur le prototype à droite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada